Hey YouTube, bienvenue pour ce nouvel épisode avec Kelly Vrogne et le mode My Team sur F1 24. Nous sommes présents le 21 mars pour le Grand Prix d'Australie et dès le départ, on va y aller avec des activités qui vont nous permettre d'améliorer notre écurie. Qu'est-ce qu'on fait? On a plusieurs choix, oui, pour le moral des départements. Ce qui est certain, c'est qu'on a besoin de points. Je pense que le deuxième pilote, je ne vais pas trop mettre l'accent là-dessus. Je vais aller sur des points écureries, je pense que je vais aller avec un événement sponsor, on va rajouter du moral. Si je fais ça, ok, oui, puis là je pourrais mettre un point sur le deuxième. Oui, on va faire ça comme ça, ça va nous garantir toutes les activités et ça va probablement améliorer notre situation. D'ailleurs, si on s'en va au classement, Landon Leris est le meneur de la compétition devant Carlos Sainz et Max Verstappen qui est en égalité avec Charles Leclerc. Quant à nous, Cornel Racing Team, eh bien, on se retrouve loin à l'arrière avec aucun point, tout comme Alpine, Ass et Racing Bull, Visa Cash App Racing Bull. Kicksauber réalisé un point, Williams 2. Donc, on est encore en train de pouvoir se battre pour la sixième position, mais là, il va falloir rattraper Aston Martin si c'est possible. Donc, si vous n'avez pas vu les derniers épisodes, eh bien, je vous invite à aller les consulter. On va d'ailleurs probablement diminuer la difficulté du mode en ce moment qui est vraiment trop difficile. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi c'est si difficile, mais bon, on va faire avec. Je vais changer les couleurs du gain et voilà, c'est fait. Alors, c'est beaucoup mieux. On va vraiment baisser la difficulté un petit peu, là, pas beaucoup. On était à 90, on va baisser à 85. On va y aller progressivement. C'est sûr que ça dépend des grands prix, ça, c'est étonnant. Mais je pense qu'en Australie, 85, ça aurait du sens. On va l'essayer comme ça. Au niveau des infrastructures, on n'a pas assez d'argent, on n'a pas assez de points de ressources pour aller améliorer le tout. Mais comme vous pouvez voir, là, on est censé être meilleur qu'Alpine, meilleur qu'Asse, meilleur qu'Audiab, c'est plus meilleur que Kicksauber. Pas beaucoup, mais on devrait l'être. Racing Bull devrait être notre rival. Aston Martin, Mercedes, non. Mais quand même, là, on devrait être en mesure de faire beaucoup mieux sur la piste que les dernières positions. On va avancer maintenant. Le calendrier s'est fait. Une amélioration de réussite. On a des points. Deuxième amélioration. Ah, on vient de manquer le RS. On a des points. On va aller voir si on ne peut pas, justement, le revalider. Ah, ici, refroidissement de l'RS. On peut-tu? Non, point suivant. Merdouille. On va avancer encore un peu d'abord. Oh, on a un message. Bon, comparaison. Salut, boss. La durabilité. Blablabla. Ce n'est pas très pertinent. On avance. Ah, on vient d'aller chercher des points de ressources. Là, je pense qu'on va être correct pour le refroidissement de l'RS. Mais ça va être après, malheureusement, le Grand Prix d'Australie qui va être bon. On a encore des points. Non, ils ne nous recommandent rien. Ce n'est pas grave. Au niveau de l'argent, on a 1,16 millions. C'est quand même bien petit à petit. On est en train de placer les curies comme il se doit. Let's go. On récolte des points externes. Et on est rendu au week-end de course à l'Albert Park. On y va avec une allocation de... Ici, c'est des gommes mélange tendre à l'avantage. C'est parti. On y va. Pas de niaisage les cornets. On est prêt pour les essais libres. On va regarder justement la température. Oh my God. De la pluie pour la course. Et de la solide pluie, 91%. Ce n'est pas du tout ce que j'espérais. Je ne suis pas très bon sous la pluie. Surtout pas avec le nouveau jeu. J'ai à peine joué dans des conditions aussi difficiles. Alors qu'on voit justement les performances. C'est tout ce qui change. OK. Red Bull est toujours dominant. Même si c'est McLaren qui domine au classement. Pour les essais libres, on y va en essais rapides. On ne commence pas à tous les faire à ceux de l'autre. On commence avec la gestion des pneus. Pas de niaisage. Est-ce que le jeu est favorable pour nous? Oui. On continue. Il faut avoir le plus de points ressources possibles. Excellent. Et on va aller chercher les points de ressources. Évidemment, dès le départ. Good. Oh, j'aurai du temps pour celle-là. Je pense que je vais faire ça. 8,50. Oh, c'était limite. That's it, that's all. Oui. Excellent. On ne peut pas faire plus que ça pour cette séance décédible. On va continuer avec la deuxième séance. On va faire la même, même, même chose. Donc, on se revoit lorsqu'on va être prêt pour la qualification. Ah, bête à barouette. On a un qui n'a pas fonctionné. Donc, il nous reste 8 minutes 12. Oh, 8 minutes 10. On va aller ici. D'abord, on va le retenter. C'est tout ce qu'on peut faire. Là, cette fois-ci, c'est réussi. Donc, on a pu avoir 3 dans chacun des programmes d'entraînement. Terminé. On ne peut pas faire plus que ça. Ça va nous donner quand même de gros points ressources. C'est ce qu'on a misé. L'axage, justement, on était choisi les 300 points potentiels. 825 points contre 300 pour Arthur Leclerc. Ça nous donne 1571 points ressources qu'on va pouvoir utiliser pour développer notre monoplace. Alors qu'on va justement les bonus de développement appliqués suite à notre performance. Au hasard des programmes, on monte en popularité. C'est excellent. On continue. Regardez, Arthur ne se rendait pas niveau 8. Ça, c'est clair et net. Et on va être prêt pour les qualifications. J'ai vraiment très hâte de voir comment ça va aller. Sachant qu'il n'y en a pas de facile. Il n'y en a pas de facile. Spécialement avec un début de saison qui est difficile pour la Cornet Racing Team. On peut voir si c'est beau. On en avait un sur deux qui a fonctionné pour le Grand Prix. Les calculations sont au sec. Mais l'affaire, c'est qu'il va falloir se mettre un réglage pour la course de pluie. Là, avec 1500 points, qu'est-ce qu'on fait? Le jeu nous recommande ici d'aller avec le châssis. Mais j'haïs ça développer quelque chose sans que ça soit en rabais. Un peu comme dans la vraie vie. Mais on n'a pas des gros rabais. La fiabilité. La fiabilité, on est sur la coche. On n'a pas besoin de développer ça. Il y a celle-là qui n'est vraiment pas chère. On pourrait peut-être l'avoir pour le Japon. Mais ça ne vaut pas la peine de tenter de devoir recommencer. Je ne peux pas me le payer. Je ne peux pas me le payer. On va y aller avec ça. Je ne peux pas l'accélérer. Mais on va y aller avec ça. Ça va être après le Japon. On va sauver des sous. Et là, je n'ai plus assez de sous pour développer quoi que ce soit. Mais bon. On n'aurait pu y aller avec celle-là. Ah, on le fera après. Ce n'est pas plus grave que ça. Donc, on a trois développements en cours. Pour nous tenter d'avoir la meilleure monoplace possible. C'est parti pour les qualifications. Go! Ah, c'est vrai. J'ai oublié de remettre le son. Les audios. Donc, évidemment, on est de retour à l'Albert Park en Australie. Circuit à la maison pour Daniel Ricardo. Oh, très belle vue ici. De Calivrogne qui se prépare tranquillement pour sa course. J'ai vraiment aimé l'animation. C'est une nouvelle animation. Oh, système de freinage qui est déjà buggé. Donc, 1 minute 40. Pendant cette minute 40-là, je vais aller chercher un réglage de pluie. Puis c'est ce qu'on va utiliser pour la qualification. Parce que c'est clair et net que si on y va avec un réglage sec, on va se faire avoir. On se revoit dans quelques instants. OK, c'est parti. On est avec un réglage, un setup qui est pour une course de pluie. On est derrière Zuguanyu, mais on va le laisser. Oh, je n'avais pas vu Logan Sergent. Je ne l'avais pas vu. Oh là là. On va laisser. OK, vas-y, vas-y. La mare là. Je ne veux pas me faire ennuyer lors de mon tour de qualification. Là, je n'ai pas d'audio. Il va falloir que je rajoute. Oh shit, j'ai manqué. J'ai glissé. Let's go, let's go, let's go. Voyons, je n'en mets de la misère. Oh, c'est mauvais là. Je me demande si ce n'est pas à cause de mon setup. On va regarder ça. Hey, j'ai de la misère là. Non, je sais que je ne peux pas faire de redivision, mais là, mon volant n'est pas bien programmé. Est-ce que je peux revenir en arrière même là? Non. OK, c'est pas grave d'abord. Mon tour va être scrap. On va laisser les barraines. On va faire un temps. J'ai juste assez de fuel pour être tabacouette pour un temps. D'ailleurs, je sais que vous ne pouvez pas le voir, mais j'ai brisé mon volant. Tu sais, j'ai un volant plus rond, comme un Euro Truck Simulator. Et en voulant l'attacher sur mon bureau d'ordinateur, j'ai malheureusement serré trop fort. Et, my, my, c'est le cul qui part. Et finalement, en le serrant trop fort, j'ai brisé le côté droit qui attachait le volant à mon bureau. Donc, malheureusement, il est brisé, mais il n'est pas fini, fini, fini. Comme vous pouvez voir, je suis encore en train de piloter, mais j'ai une différente sensation. Je le sens beaucoup plus léger. Et ça, ce n'est pas très, très agréable sur le coup. Bon. OK. Je n'ai aucune décision de si notre tour va être bon, mais c'est sûr qu'on y retourne. De toute façon, on n'aura pas... On peut gaspiller nos tendres. On n'aura pas à les utiliser durant la course. Ouais. On n'aura pas à les utiliser durant la course. Ça fait qu'on va tous les utiliser s'il faut. OK. On est douzième. On est classé. Ah, douze millièmes de moins que Sargent. Mais bon. C'est quand même un bon tour. Ben, bon tour. Je ne sais pas vraiment. On va y voir les garages. On va les comparer avec les autres. Avec les autres écuries, surtout là. Ah là 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 là. On va aller comparer ça à l'instant. On est rendu vingtième, regardez là. C'était très mauvais. On devrait se battre justement avec les... Les bottasses 1-21, 1-20-0. On est à 1-20. Hey, c'est extrêmement serré. Shit. Oh, y'a. C'est très, 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 très serré. Ah non, c'est clair quand ils retournent. Puis là, on est capable de mieux faire ça. On est capable de se classer en Q2 là. C'est clair là. Il n'y a pas de questionnement par rapport à ça là. Ah non, non, non. Il n'y a pas de raison. Tout le monde rentre au puits là. OK. On va accélérer un peu le temps. On va se rendre... Oh, Zou, il sort. OK, ça commence à sortir. Bien, nous autres aussi, on va y aller. On va s'assurer d'avoir le fuel minimal. C'est parti. C'est parti pour une dernière chance pour se classer pour une première fois en Q2 de mémoire. Dans cette série My Team sur F1-24 avec Calibron et Cornet Racing Team. C'est parti. Il y a déjà... Ah, il n'y a plus même 20 de voitures sur la piste là. On est peut-être sortis un peu trop tôt aussi. Mais bon... Oh, aïe, 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 aïe. Il ne faut vraiment pas que je pèse trop vite sur l'accélératoire parce que sinon, je me fais avoir. Let's go, c'est parti. Nice. Ah, j'ai accéléré trop vite. Mais gars, je gagne 6 dixièmes là déjà. C'est bon, c'est bon, c'est bon. 4 dixièmes maintenant. Oh, petit mini lag. Ce n'est pas ça qu'on veut. 5 dixièmes, ça le fait. Ce virage-là, habituellement, j'avais de la difficulté, mais avec le nouveau Handling de F1-24, c'est ridicule à quel point je peux le prendre plus aisément. Tout comme lui. Le prochain virage, c'est un des pires virages que je fais, que j'avais de la difficulté à faire. Et là, j'ai l'impression que je peux le tourner tellement facilement. C'en est ridicule. C'est en ligne pour faire un beau temps. Du moins, vraiment mieux que le tour d'avant. C'est bon. Il ne faut juste pas l'échapper ici. Je pense qu'on n'est pas pire. 1.2 d'amélioration. Oh, wow! Sixième place. Reste à voir si les autres ne feront pas chier. Oups! Un petit peu hors-piste. Dans le gazon. Mais on s'en fout. C'était tout un tour. On revient au garage. C'est un très bon tour. Je suis assez satisfait. Avec un réglage de puits, en plus. Me mettre... Faire vraiment mieux. Là, la question, c'est là, on est sixième. Avec une 18.899, on est en bas des 0.9. C'est excellent. Est-ce qu'on va être en mesure de se classer pour la Q2? Je pense que oui. Mais rien n'est joué avec une minute à faire. Arthur Leclerc, lui, qui est vraiment loin. C'est deux secondes par rapport au meneur. On accélère le temps. OK. Oh, oui! Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon pour la Q2. Peut-être que j'aurais dû le laisser à 90, la difficulté. Mais est-ce que là, j'ai battu une McLaren, j'ai battu une Ferrari, j'ai battu une Enston Martin. Mais en même temps, peut-être aussi que mon pilotage a bien été. Ça reste Q2 confirmé pour Calibrogne, la Québécoise. Alors qu'Arthur Leclerc est à 1.20.5. Je me demande si ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens dessus. 1,2 secondes. Plus que ça, j'ai presque deux secondes d'avance sur Arthur Leclerc. Ça en est incompréhensible. C'est vrai, il n'y a pas de qualification de Q2 ou de Q3. C'est carrément ma position. Je me mélangeais avec le mode carrière. Je viens de faire quatre courses avec le mode carrière. Mais MyTeam, c'est des qualifications courtes. Donc, on est en septième position. Wow! Quelle belle position pour commencer la course en Australie. Wow! Je suis vraiment épaté. Également, c'est des 25% la course. Donc, ça change la dynamique. On ne s'arrête qu'une seule fois au puits. Et c'est des stratégies assez simples. Medium soft ou hard soft. C'est ce qu'on voit d'habitude. Mais là, avec 91% de pluie, ça va être soit des intermédiaires, soit des wets en vue de la course du dimanche. C'est parti. On n'y est pas plus que ça. C'est 15 tours. Let's go! Et voilà la pire météo possible pour le Grand Prix d'Australie 2024. Ça va être juste fou, raide. Troisième manche sur 24 de la saison. Quelle ivrogne est en bonne position pour réaliser de très beaux points pour l'écurie. C'est une forte pluie. Donc, on peut s'attendre à avoir les pneus wets en piste. On voit ici la piste de Melbourne en Australie. Et là, il n'y aura pas de DRS aujourd'hui. Non, il n'y aura aucun DRS. La piste va être extrêmement dangereuse. Probablement des voitures de sécurité qui pourraient sortir. Alors que la grille de départ officielle de ce Grand Prix est présentée. Max Verstappen et son coéquipier Sergio Perez sont en première ligne. Très belle position du Néerlandais et champion du monde en titre. Landon Norris, le modeur au classement, est troisième devant Lewis Hamilton. Leclerc devance Alonso, suivi de Russell. Et Calivrogne en huitième place devant Piastri et Carlos Sainte qui complètent le top 10. Stroll, Tsunoda, Ricardo Gasly poursuivent la grille avec Ocon Albonne en 16e place. Zou, Kevin Magnussen, 18e. Sargent Bottas, 20e. Et finalement, en dernière ligne, Arthur Leclerc qui devance Nicole Kegber qui est pénalisé suite à un changement de composant sur sa voiture. Donc, depuis 1996, le Grand Prix d'Australie a lieu sur le circuit de l'Albert Park à Melbourne. Calivrogne, sa meilleure calculation en carrière, elle est en huitième place et elle est prête à affronter l'Australie et l'appui. Quant à Fernando Alonso, le vétéran est bien heureux de piloter ici en Australie. Il espère marquer de gros points également pour Aston Martin alors que Kevin Magnussen chez A.S. 18e est probablement déçu. Mais bon, il ne se bonne pas du tout pour le top 10 actuel. comme vous pouvez voir les stratégies, eh bien, 15 tours, on y va en huit. On va même baisser le nombre d'essence. Je ne suis vraiment pas bon là-dessus au niveau du réglage du carburant. L'habitude, quand il pleut, j'en mets moins parce que tu en consommes moins. Mais je ne veux pas en manquer. Je vais mettre 17 tours. Je serai plus lourd, mais je n'ai pas le goût de gosser par rapport à ça. C'est parti pour le tour de formation. On va mettre le déploiement de l'ARS à non. J'aime ça avoir le contrôle complet. Et là, ce qui va être important, c'est de ne pas briser la voiture durant le tour de formation. Et dès que j'accélère, je perds le derrière de la voiture. Mais c'est de chauffer les gommes le plus possible. Comme là, ils sont bleus, bleus, bleus. Oh, 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 oh. Et dès que je donne un coup d'accélérateur, c'est terrible. Il faut que je les réchauffe, là. OK. Si je freine vraiment à 100%, on dirait que je bloque les roues. Comme si l'ABS était activé, parce que je pilote... Ben, en fait, je pilote avec l'ABS activé, comme s'il était désactivé. Allez, let's go, les pneus, là. J'ai l'impression que je vais avoir beaucoup de misère à avoir des pneus à bonne température. Oh, la glissade. Bon, ici, je vais juste rouler. Pourquoi ça me dit en ce moment que ça va pas bien? Tu sais, je vois le... Ah, je vois le... On voit en ce moment en droite, là. Comme si j'allais trop vite. Wow! Je veux pas poguer de pénalité durant le tour de formation. C'est terrible, hein? Eh, si les professionnels me voyaient en ce moment agir, ça serait gênant. Bon. On va se garder en deuxième... Troisième vitesse. Quatrième. Eh, c'est fou comment on peut drifter, là. On pouvait pas faire ça dans la F1-23, là. Comme là, regarde. Je drift, là. Mes pneus arrière commencent à être échauffés et avant aussi. Ça a pas de sens, ça, comment je peux reprendre le contrôle de la monoplace, là. C'est juste... capoter. Mais en même temps, ce qui est capoté, c'est que je peux perdre le contrôle vraiment facilement. OK. On est à 32 degrés. On est vraiment pas assez... assez chaud, là. Oh! Le jeu a bugué. Eh, vous avez vu, ça a lagué. On va reprendre une position. Mais mes pneus seront pas assez chauffés. Euh! Euh! X, c'était mauvais! Je suis allé bien trop vite. Aïe, oui! C'était dégueulasse. J'étais beaucoup trop intéressé à chauffer les pneus comme placés sur la grille de départ comme il se doit. Je pensais que c'était l'autre bord d'Alonzo, mais j'ai jamais pu freiner. Jamais pu freiner. OK. Ouais, c'est parti. Il n'y a pas de reprise, je vous rappelle. C'est parti. OK. On dirait qu'on a un bon départ. Oh, wow! Euh! Lui, il me prend... Non, non, non! Je veux pas la perdre. Je suis rendu 5e. Holy moly! Ça, c'était stressant. On va défendre. Mais... Eh, que c'est tough à piloter en ce moment. Euh! J'ai failli frapper la Ferrari. Je pense que je vais sortir un peu de piste. Eh, ça n'a pas de sens. Je glisse comme jamais. Aïe, je serais pas capable de faire cette course-là. Non. Il n'en aura pas de facile. Euh! Non! Oh, j'ai frappé le mur, mais je suis correct. J'espère tout, mais bon. Aïe, il faut que je remonte tout ça. Ah, c'est sick. C'est bien... Eh, ça, c'est lent ici, là. Ça, je... Ah! L'accélération fait chier. Je dive. Je dive en salle. Ah oui. Euh! Oh non, j'ai blessé! Oh non, ma voiture! Non! Non! Ah, merde! Oh non! Non! Oh my God! Oh my God! Non! Une qualification complètement ratée. Ben, en fait, ratée. Qui est scrappée. Oh my God, je veux voir ce qui s'est passé. Bon, mon dive bomb était très, très, très dangereux, mais c'est après ça que j'ai eu de la misère avec la réaccélération quand c'est intermédiaire. Eh, my, my! OK, je l'ai frappé. J'ai frappé l'endstroll, puis par la suite, Oh my God! La Racing Bull qui m'a détruit et j'ai frappé l'Alpine également. Holy crap! Puis la Laston Martin qui est loin derrière. Holy moly 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 moly. Eh, ça, ça, c'est un méchant thumbnail, ça, hein? Eh! Ben, non. Ça n'a juste pas de sens. Ça n'a juste pas de sens. Ah oui. Je fais toujours ça, là. Oups! La position du logo, je l'envoie ici. Je vais faire ça comme ça. OK. Mais, sacré fils! C'est la fin. Il n'y a pas de reprise. J'ai été beaucoup trop... J'ai eu beaucoup trop de difficultés. Il faut que je me pratique quand c'est en wet. Il va falloir que je fasse des essais libres à l'extérieur de mes séries. Mais bon. Ça arrive. C'est ça qui est ça. L'erreur de Calivrogne qui ne sait pas comment piloter dans une situation où il pleut en calvace. Abandon de Calivrogne. Qui a remporté maintenant le Grand Prix d'Australie? C'est Red Bull. Est-ce que c'est Max Verstappen ou Sergio Perez? Je pense que c'est Max Verstappen. Mais c'est ce qu'on va savoir dans quelques instants. Et finalement, oui! Verstappen qui l'emporte devant. Ah! son coquipier est en 3e position. Sergio Perez s'est fait dépasser par un pilote. Qui est-ce? Je n'ai pas pu voir la voiture. Mais bon. Le champion du monde en titre qui vient chercher de gros points ici en Australie. Et on va voir le podium dans quelques instants. Et qui? Qui se classe dans le top 10 et qui va marquer des points lors de cette 3e course du championnat? C'est Landon Norris, le leader au classement pilote qui termine en 2e place. Très bon résultat du pilote britannique de chez McLaren. Max Verstappen bien heureux de recevoir son trophée. Et c'est la célébration ici en Australie. Alors qu'il a arrêté de pleuvoir. Ça, je trouve ça drôle. Dans le jeu, il pleut comme ça. Ça ne se peut pas pendant toute la course. Mais quand c'est le temps des célébrations, il n'y a plus de pluie. Il fait beau. C'est plaisant. Le champagne est là. Les feux d'artifice des fois. Mais bon, il ne pourrait pas pleuvoir encore. Je ne sais pas. Mais c'est ça qui est ça. Bref, victoire de Red Bull avec une P1 et une P3. On voit justement le classement. Max Verstappen qui va chercher 26 points au classement. Lando Norris, deuxième. Perez, troisième. Lewis Hamilton, quatrième. Leclerc, cinquième. Donc le top 5 ne va pratiquement pas changer à part que Lando Norris est allé chercher une position. Fernando Alonso, septième. Derrière, George Russell. Oscar Piastri, huitième. Saints, neuvième. Et Lenz Troll, finalement, malgré l'incident avec Calivra, il est allé chercher un point. Wow! Et qu'en est-il d'Arthur Leclerc? Arthur Leclerc qui termine 19e devant Ricardo qui est le seul à avoir fait un arrêt. Ouais, j'ai pas vu aucun autre pilote avoir fait un arrêt. OK. On va regarder tantôt pourquoi peut-être qu'il a fait un arrêt. Esté Badocode a abandonné la course. Je vais pas sauvegarder la reprise. On en a pas besoin. Au niveau du classement, bien, Landon Norris domine encore avec 6 points d'avance sur Max Verstappen. Leclerc, Perez se rapproche. Saints également n'est pas très loin. Et au classement à constructeur, eh bien, Red Bull domine toujours. McLaren est deuxième. Ferrari, troisième devant Mercedes. Aston Martin qui va chercher 7 points de plus aujourd'hui. Williams, Kiksober, Alpine, Asse, Visocache, Racing Bull ne marque aucun point durant ce week-end en Australie. Et on va regarder au niveau des accidents. Bon, collision avec Stroll, avertissement, Kélivrogne, dégâts critiques, Kélivrogne. Il n'y a même pas d'arrêt au puits pour Ricardo. On le voit même pas. Fait que c'était peut-être un aileron endommagé ou juste une stratégie parce qu'il est allé wet-wet. Mais ça a été une mauvaise stratégie de sa part. Donc, sur ce, c'est terminé. That's it. That's all. On se revoit pour le prochain épisode, de la quatrième course en espérant que Kélivrogne puisse se ressaisir comme il se doit. Ciao, ciao, le cornet! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada